et bien bonjour tout le monde on se retrouve pour une vidéo de composition hybride qu'est ce que les compositions hybride en fait c'est la nouvelle mode qu'on voit en gdc particulièrement en gdc puisque c'est des compositions quand même très instable des compositions à risque que les gens utilisent pour tenter clairement du trois étoiles alors là la composition hybride elle est très intéressante parce que je vous présente pas la plus connue la plus connue c'est le golem héros et ballon boloss derrière là je vous présente une variante avec guérisseuse et je trouve ça très intéressant alors en quoi ça consiste on envoie les héros alors la reine au début avec trois guérisseuses derrière dans ce cas là on va essayer de choper en fait des antiaériens nettoyer un côté du village le roi il doit aller derrière aussi normalement là dans ce cas là ça se passe sur le côté le roi il va essayer lui normalement mais là ça se passe au moyen mais ça va bien revenir derrière ça va bien se vous piller pour aller prendre un antiaérien la reine elle va prendre le deuxième antiaérien sur ce type de village là on ne va pas chercher les tde qui sont beaucoup trop loin mais néanmoins une fois qu'on a éliminé deux antiaériens seulement avec les héros et quelques troupes donc les guérisseuses qui prennent pas énormément de place du coup il nous reste suffisamment deux troupes pour reconstituer une compo complète ou quasi complète c'est pour ça qu'elles sont un peu hybrides en fait c'est en c'est une composition en deux étapes et en deux parties deux parties de la compo parce que effectivement il ya guéry héros d'un côté et l'autre côté c'est on à mollus ballon classique qui va nettoyer le reste du village et en même temps en deux étapes parce que au delà que c'est une composition dotée de deux sous compositions on a une partie où on va chercher des bâtiments nettoyer un côté chercher un antiaérien ou deux antiaériens ou parfois un antiaérien et une tour de l'enfer on essaye aussi des fois en première partie d'aller choper le château de clan de déclencher on utilise parfois un sort de saut avec une foudre en première partie ça c'est ce qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo je vous fais à l'envers mais ça sera sur les compo hybrides de type golem héros et ballons serviteurs mollus derrière mais voilà c'est plus ou moins pareil alors ne faut voilà faut le savoir aussi c'est des compositions à risque parce que c'est des comportements qui peuvent être à terre peuvent être aléatoires dans le sens on maîtrise pas forcément son timing on maîtrise pas forcément le fait qu'on va la choper ou pas un antiaérien les antiaériens la t2 etc c'est pas évident regardez là le nettoyage faut voir aussi est ce que ça va tourner pas tourner bon voilà on fait confiance à la reine on met pas le roi devant très souvent on joue la reine devant parce que il ya plus une fâcheuse tendance à ce que c'est à ce que l'intelligence artificielle du roi va tourner alors que la reine elle a tendance à clean des bâtiments mais ne pas faire le tour revenir plus au centre regardez comme elle le fait là va pas chercher elle n'a pas cherché à prendre tout de suite le voilà l'extracteur à droite elle a plutôt cherché à aller prendre les bâtiments qui est à l'intérieur des murs et elle continue à taper oui elle continue à taper les les bâtiments qui sont à terre enfin même temps c'est normal parce qu'elle tape à distance donc vu qu'elle n'a pas besoin de de casser le mur pour pour faire du travail c'est aussi principalement la différence par rapport au roi et donc le roi derrière dans ce cas là le roi on n'a pas encore vu donc ça clean un côté là on est sur une base alors la base d'avant on a vu que c'est une base en assez connue qui est un peu casse-pieds déjà rien qu'à faire deux étoiles c'est pas toujours évident alors en faire trois c'est magnifique là on est sur une base qui est clairement anti 3 c'est à dire avec un pas clairement enfin à moitié mais oui quand même avec un hôtel de ville un peu décalé et des bâtiments défensifs eux très centré très symétrisé et voilà des compartiments de murs qui font que c'est complexe soit déjà ceux qui jouent le mode deux étoiles classique et qui tapent directement côté hôtel les villes des fois ils se faillent et ils n'arrivent pas à choper la deuxième étoile avec le nombre de compartiments à passer soit soit on en fait deux en grattant des côtés mais on n'arrive pas à faire le troisième là voilà typiquement une compo comme ça on a vu qu'il a gratté un antillérien et pas mal côté du flanc du coup c'est comme si le village a été réduit à je sais pas à deux tiers et du coup son attaque bon ballon bolos même s'il lui reste moins de troupes parce qu'il a utilisé les guérisseuses et parce que les héros sont déjà utilisés malgré tout il ya moins de chemin à faire il reste quand même les sorts et et voilà ce que ça fait ça fait quand même un gros carnage n'est là quand même pas mal de ballon donc ça peut ça peut le faire mais 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 encore une fois c'est une composition assez assez fragile assez faut maîtriser ce qu'on fait et puis vous n'avez pas garantie de succès vous pouvez avoir aussi une étoile en tout cas quand on gdc qu'il faut aller gratter des étoiles de guerre et qu'il faut chercher un trois étoiles c'est le type de compos qu'on va utiliser j'ai envie de dire la brigade d'élite d'intervention pour aller chercher trois étoiles sur des bases vraiment pas faites pour être trois étoiles et comme celle ci donc voilà gros gg merci aux joueurs d'imagination pour partager ses gameplays parce que j'en cherchais justement par des français sur ce type de compos que j'avais vu en inter et voilà donc là c'est parfait de pouvoir vous montrer ça je me suis pas exercé à ça je suis un peu frileux moi avec ce genre de compos là je suis plus compo bataille multi joueurs qu'on utilise souvent et que j'essaye de roder pour qu'on puisse les maîtriser comme le set golem où maintenant on arrive à faire des choses bien avec je suis assez content de cette compo là je suis en train de faire d'autres choses mais ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo si c'est pas déjà vu parce que je sais pas dans quelle heure je vous passe mes vidéos en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié si vous avez découvert cette technique partagez là cette vidéo pour faire découvrir cette technique à d'autres qui voudraient s'exercer à du trois étoiles en guerre pour départager le score avec le clan si vous êtes dans une configuration un peu serré merci à tous d'avoir regardé à très bientôt ciao ciao et